et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon let's play sur planète zoo avec cette magnifique lumière de coucher de soleil donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va essayer on va essayer de je vais remettre pause non faut pas que je mette pause parce qu'il faudrait que j'ai des bébés yen qui naissent on va essayer d'avancer de faire ce bâtiment là là du du voyage en bateau comme ça on va le on va le design et on va le mettre en route direct ce serait pas mal donc du coup on va faire un peu de construction aujourd'hui alors 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 l'idée c'est de faire une espèce de ponton à bateau avec un toit oui les petits parcours sans unité ça y va c'est pas tiens j'ai un trou là j'ai un trou ici ça va ok donc notre enclos des hyènes il est pas mal je crois que mes hyènes elles sont cool maintenant là au niveau bien-être ouais elles sont pas mal de son bien sont très très bien donc du coup a priori ça devrait aller je pense qu'à bas les gestantes très bien parfait donc on va déjà avoir des petits c'est très cool ou là un petit caca alors on va voir des bébés fantastique donc on va monter sur notre quête communautaire il faut que j'en fasse combien 1 2 à fond faire quelques-uns quand même ce qui m'embête c'est qu'on peut avoir qu'une seule femelle du coup je pourrais presque séparer en deux pour faire deux groupes de hyènes mais bon j'ai pas envie de m'embêter j'ai pas envie de m'embêter alors on va commencer à construire ça est ce que j'ai pas des plans déjà qui pourraient me donner un peu des idées parce que j'ai mon idée un peu en tête mais bon pardon pardon je vais j'ai mon idée un peu en tête mais je sais pas trop ce que je vais utiliser comme comme matériaux et tout l'idée serait quand même de faire en sorte qu'on s'y croit les hippotragues à les hippotragues les hippotragues les hippotragues ou les autruches voilà les autruches c'est c'est la folie ce qu'on va faire c'est qu'on va balancer les plus vieilles il a déjà dix ans à celle ci claque j'en ai vraiment beaucoup des autruches relâcher la nature je vais pas m'embêter un coup allez hop on relâche dans la nature alors les hippotragues les buffles à chaque fois c'est compliqué un mois je suppose que je peux plus leur lâcher la nature et ouais un animal s'est échappé ah bon comment ça pose pose et cause pourquoi j'arrive pas à mettre pause là c'est cause de bordel pause c'est qu'il est en fuite comment il s'est échappé lui hop hop comment est ce qu'il s'est échappé lui alors habita il ya aucune zone de passage j'aimerais bien savoir comment il s'est échappé alors c'est un jeune si je prends un adulte comment ça se fait qu'ils peuvent pas aller dans leur cabane là c'est pénible ça il ya un peu des bugs quand même des fois avec les calculs de ces trucs là voilà c'est bon hop voilà je reprends lui allez voilà ouais c'est un peu bizarre les calculs de deux zones traversables parfois peu importe animal est stressé oui alors attend déjà elle met la faim ils ont faim mais faim c'est pas cher mais ce qu'ils ont faim il est passé de nourriture là dedans on va envoyer un soigneur hop voilà je crois que j'ai pas mis de mangeoir je crois que j'ai pas mis de d'optimisation de nourriture tout ça ouais pour eux j'ai rien mis encore abris solide 42% comment ça va comment ça va attendez un truc qui va pas là 42% what 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 mais une sacrée grotte là une méga grotte il ya peut-être un bug encore à ce niveau là non c'est pas hyper traversable ici ouais mais bon ça va c'est peut-être avec tous les autres animaux que du coup que du coup ils ont pas assez de place parce que c'est pareil pour eux ah oui oh d'accord effectivement effectivement peut-être que pour les zèbres on va faire un espèce de d'abri il ya des plantes qui me plaisent pas drôle on va enlever ça déjà c'est où ces plantes ah là bas ouais c'est pas trop grave bon il ya quelques plantes qui sont pas top mais bon je sais pas où on va tiens ça ira bien est-ce que ça le dérange alimentation qualité du dernier repas ah oui mais là le problème c'est que la qualité des repas pour le moment je peux pas monter les autres ruches ah je peux appliquer directement à tous les animaux ici ça c'est bien le contraceptif ça pourrait être intéressant dans certains enclos bon alors on va aller voir les hippotrags et puis on verra ça plus tard faut que j'y pense faut que je me le note voilà les escargots ah mais ils sont au centre d'échange ok alors attendez deux secondes paf 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 tout cela je les avais déjà envoyé au centre d'échange plus qu'à les vendre voilà allez les hippotrags s'en occupe les gnous par contre eux pas de problème alors elle est vieille je vais leur lâcher la nature avant qu'elle ne puisse plus être relâchée dans la nature parce que sinon après ça coûte trop cher eux ça m'embête là les buffles enfin je rachète une femelle encore les vraiment pas longtemps les les dingos c'est un truc de ouf par contre est-ce que lui il est encore bon je suis désolé on fait un peu de gestion d'animal là est-ce que lui il est encore fertile ouais ouais il est encore fertile donc c'est bon il pourrait me faire des petits voilà les buffles bon on va les laisser me serve à rien mais on va laisser on va essayer de trouver une femelle enfin je crois que c'est la galère pour trouver des femelles ah non bah voilà hop envoyé dans le zoo buffle d'afrique ici voilà allez une nouvelle femelle je n'ai pas vendu lui il est tellement pourri rien de moi c'est gêne de merde on va les changer qui c'est qui en veut d'un truc comme ça il a zéro en fertilité zéro en immunité allez relâcher la nature ok j'ai des autres chalbinos personne n'en veut c'est pareil j'ai essayé de les vendre sur le marché mais ça se vend pas bon allez on n'a pas que ça à faire nous hypotrague lui hop relâcher la nature la hyène est gestante c'est fantastique hop j'ai l'impression qu'ils deviennent complètement infertiles au bout d'un moment au fil des générations quand ils sont trop consanguins c'est pas trop grave je commence à accumuler pas mal d'argent on les rachètera au bout d'un moment ouais les dingos vivent pas très longtemps faudra peut-être faire que j'en rachète pour qu'ils soient plus nombreux et qu'ils me fassent plus de petits donc nous on en était ici on va remettre lecture alors on va voir comment ça se passe j'ai envoyé des soigneurs donc ils vont sûrement mettre de la nourriture et voilà ok ça c'est bon comment dangereux lyon d'afrique de l'ouest or oh la la c'est lyon on va mettre pause avant qu'il se baisse et se blesse les lions lyon j'ai mon mal alpha qui a eu 8,3 ans c'est pas mal comment c'est un peu vieux elle on va aller racheter la nature parce qu'elle se commence à être vieille aussi bam 422 c'est bien les lions est-ce qu'on garderait pas celui-là du coup comme lion ce que j'aime bien c'est que lui il a une bonne médaille donc il a des bons gènes mais bon en même temps il fait des bébés avec euh avec sa maman enfin avec ses soeurs ses filles surtout partenaires sexuels je pense que c'est ses filles c'est vous déjà généalogie progéniture non ah c'est ses soeurs c'est bien ça non ? c'est cool ouais voilà c'est ça lui il a très peu de chance de s'accoupler ah c'est marrant les... parents ok donc euh... effectivement ils ont tous pas beaucoup hein mais c'est quoi tous ces... c'est pas les miens ça c'est les vieux c'est ceux qui sont plus là si je reprends mes lions là alors genre elle je ouais 50% c'est pas top quoi 1% 1% ah oui 1% c'est vraiment de la merde ça va ça va ça va ça va euh... bon par contre lui euh... ok de toute façon je les vends pas bien plus cher sur le marché hop ok on s'en fout on en rachètera quand il y aura besoin ok donc ici euh... on a notre bateau notre bateau comment est-ce qu'on va faire ça est-ce qu'on fait genre une petite cabane ici et là on fait juste un espèce de petit ponton ça peut se faire comme ça ça peut se faire comme ça alors déjà construction il faudrait des poteaux ou des poutres des poteaux des poutres voilà des poutres en bois brut très bien alors attendez peut-être qu'on va d'abord faire l'entrée et la sortie parce que c'est important ah j'ai eu un cadeau là ah oui j'ai eu mes premières naissances voilà collecté hop là 25 c'est rien du tout c'est un peu plus que ça il reste combien de temps trois jours ça peut le faire ça peut le faire d'en avoir un peu plus alors du coup il y en a pas des grandes poutres sans des trucs métalliques là des grosses poutres rondes des grosses poutres rondes oui j'ai dit que je voulais faire l'entrée et la sortie d'abord donc on va prendre ça on va je sais plus où faut aller problème alors placer l'entrée l'entrée on va la mettre ici voilà la sortie on va la mettre ici relier l'entrée à l'aller ok alors là on va faire on va pouvoir faire ce que je voulais je veux juste aller voir un truc avant de faire ça mon autre attraction là bas est-ce que j'ai vraiment une longue file d'attente ah oui quand même ah oui quand même ok donc il y a quand même du monde il y a quand même du monde parce que l'autre fois j'avais vu des trucs qui est j'avais vu des surpopulations déjà les casoirs je pense que l'idée en fait qui serait pas mal c'est que quand je vends un animal je vende si par exemple c'est une fille je vends la mère et la fille et je reprends une nouvelle femelle ou inversement je vends la fille et le père et je reprends non je vends la mère et le père et je reprends un nouveau mâle pour aller avec la fille ça peut se faire comme ça mais bon je pense que je vais vite perdre de l'argent là je laisse passer plusieurs générations et puis après on voit comment ça se passe donc là par contre les casoirs eux le problème c'est qu'ils aiment pas être plus de deux je crois ouais c'est ça c'est l'horreur comme animal ça du coup du coup ils sont là j'ai euh pourquoi il est pas content lui je sais pas pourquoi il est pas content lui tant pis euh les casoirs j'ai trois deux femelles et un mâle c'est elle qui est née chez moi elle a pas eu de bon gêne bah on va vendre la fille hein ils sont pas encore vieux ils sont même pas encore adultes donc on va vendre elle ça rapporte combien ça relâcher la nature 15 statut de conservation ok donc c'est de la merde quoi euh donc si je vais ici que je cherche un casoir je crois que je les ai payé cher mais casoir en plus casoir pourquoi je peux valider là c'est quoi ce bordel filtre casoir confirmé voilà non il n'y a pas de femelle c'est de la daube est-ce que je la vends je sais pas combien je l'avais pris allez hop relâcher la nature comme ça on s'embête pas pouf allez hop salut ciao ok allez mais il faut y aller là c'est le moment de vous accoupler et de faire plein de petits hein je vous le dis moi je vous le dis moi elle ou la femelle va voir les mâles c'est un mâle ça c'est elle la femelle allez vas-y là il y a un bébé c'est une femelle cool ça c'est une bonne nouvelle service en panne alors appeler un mécanicien pas d'électricité pour le service comment ça je vais le mettre par là je vais pas déjà déplacer ce truc il faudra que je fasse des décos autour de ces machins pour que ce soit mieux ça attire plus les gens il faudrait que je m'en occupe en fait parce que c'est toutes les choses que je mets de côté là que je repousse que je repousse et que j'avance pas du coup ouais donc là il va falloir un une plus grande file d'attente en fait je pourrais pas la mettre là l'entrée ah non je peux la mettre que devant jusqu'à quel point je peux creuser là je peux pas creuser ah mais non c'est normal que je puisse pas creuser je ne peux pas creuser parce que il y a de l'eau voilà là maintenant je devrais pouvoir creuser voilà ok parfait parfait on va remettre l'eau quand même hop ah bon ah non c'était plus haut que ça hein mais mais c'est quoi ce bordel le fait d'avoir creusé zut zut mais c'est quoi cette histoire comment ça je peux plus mettre mon eau là mais c'est dingue ça j'enlève l'eau je peux pas la remettre si je peux la remettre là mais là c'est pas bon mais 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 pourquoi mais pourquoi mais pourquoi qu'est ce que j'ai fait ce jeu me déteste bon c'est pas grave hein est ce que je peux faire comme ça là ça me parait un peu tendu mais ah encore un truc qui va me faire chier c'est pourquoi je peux me placer là le terrain est trop irrégulier ah je déteste ce jeu des fois oh tunnel euh si je vais me mettre pile poil comme ça là je peux pas arriver à relier le truc là allez putain mais c'est pas possible c'est l'enfer c'est l'enfer ah putain c'est pas possible déjà si j'arrive pas à mettre le truc ici ça va pas le faire putain mais j'en ai marre euh on va y arriver on va y arriver on va tricher mais on va y arriver qu'est ce qu'est ce qu'est ce que c'est que ce truc c'est complètement bugué c'est complètement bugué sauf que si j'enlève l'eau je pourrais plus leur placer voilà ça me fatigue on va utiliser les grands moyens oh si tu me dis que je peux plus les replacer là putain mais j'en ai marre oh oh pourquoi là j'ai un truc qui dépasse d'ailleurs nope nope pourquoi là j'ai comme un carrefour ici là c'est chelou je fais pas de ça moi là alors lui je peux comme ça terrain est trop irrégulier pour le placement oh ça me fatigue ouais bon j'ai l'impression qu'on va pas être obligé de reformer cette eau autrement là putain ça m'embête ça m'embête un peu sinon on va faire autrement là euh on va essayer de monter je suis en train de tourner un peu trop là je peux pas tourner genre un tout petit peu moins que ça mais putain c'est chiant ça allez mais allez ah je me suis quoi de bouton putain oh la la ok donc là je fais comme ça là je fais comme ça là je fais comme ça et ici je vais commencer à monter c'est eu je crois pas tant que ça non plus c'était pas ça que je voulais c'était ça alors alors du coup là et là on monte voilà c'est pas ça euh si j'y arrive pas je sais pas comment je vais faire oh putain oh putain il s'est pas passé allez mais putain j'y crois pas est-ce que je peux pas arriver à plénir tout ça là est-ce que ce serait pas ça qui m'embêterait des fois non j'ai pas l'impression ah non putain mais c'est pas possible terrain trop irrégulier putain mais c'est pas possible euh ce qui est pénible surtout c'est qu'on sait pas ce qui fait obstruction en fait allez donc là on prend celle là là on place comme ça on fait des trucs de 10 mètres pourquoi là il y a un truc qui me gêne c'est quoi qui me gêne là terrain trop irrégulier alors attends si le terrain est trop irrégulier on va la planir le terrain c'est quoi qui gêne qu'est-ce qui te gêne mon grand hop terrain là on met tout à plat là ça va être à plat nickel on va enlever l'herbe par contre 1 voilà ah putain on va y arriver on aurait pas avancé notre bâtiment du coup non du tout du tout du tout moi je voulais faire ça alors non alors non plus voilà déjà on va faire comme ça ouais mais j'y crois pas possible ça à quel moment comment j'ai fait pour y placer déjà de base en fait obstruction de quoi ah bah si la obstruction c'est ça ouais c'est le l'obstruction putain voilà allez c'est pas grave il y a un petit rétrécissement d'un mètre on s'en fiche maintenant est-ce que avec ça je vais arriver à venir dessus oui enfin bon on y est arrivé bon alors maintenant on va essayer de construire un espèce de truc sympathique allez voilà j'allais presque abandonner alors euh donc là l'idée c'est d'avoir des planches de partout enfin soit des planches soit des rondins d'ailleurs pourquoi pas des planches serait peut-être plus facile à faire alors construction qu'est-ce qu'on a comme planche c'est un peu trop large c'est un peu trop large paradis alors planche d'accord on a pas de planche planche euh alors il y a un truc je sais que c'est dans habitat euh là il y a ces trucs là en bois en rondins ça pourrait le faire ça c'est un peu trop grand donc il y a ces rondins d'ailleurs là on va éditer ça avec bordure on va les enlever les bordures je peux pas les enlever je peux pas enlever les bordures en fait c'est ça passerelle avec rambarde allez avec rambarde pas en tout cas ça a changé quoi en fait ? rien du tout absolument rien du tout bon par contre je peux mettre ce je peux changer le matériau ça ça marche mais ça ça marche pas bon que des choses qui vont m'embêter pour mon idée bon c'est pas grave ça c'est large comment c'est pas très large je sais qu'il y avait des espèces de planches en bois il décide de les trouver maintenant corniche non euh pfff c'est embêtant et ben pourquoi quand je tape planche j'obtiens pas ça par exemple c'est un petit peu fin mon goût j'avais celle là voilà un peu large par contre ouais c'est trop large zut les poutres on a ce qu'il faut mais il faut que je trouve la bonne planche j'ai des planches comme ça qui sont un peu petites mais on pourrait en mettre deux l'une à côté de l'autre peut-être que ça pourrait faire l'affaire sinon j'ai ça ça c'est un peu grand ça ça ferait l'affaire peut-être ça ça peut faire l'affaire avec des poteaux comme ça ça ferait une couleur originale en plus je crois qu'on va faire ça on va mettre un premier poteau ici clac avec un autre ici clac ce qui m'embête c'est ces rebords là c'est moche comme tout c'est pas grave mais bon on va faire avec ah alors ça c'est une bonne nouvelle mes planches viennent pile poil dessus bon la mauvaise nouvelle c'est que c'est que quand je vais ça va c'est pas trop dégueu ça un petit peu quand même non hop on va essayer de faire tout dans un objet hop ça et ça décalé comme ça ok donc si là je fais un contrôle x voilà zut hop ah on va y arriver on fait n'importe quoi là voilà on est bien là ok contrôle x clac là j'y décale un tout petit peu comme ça voilà ctrl x clac ah zut 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 c'est marrant voilà le seul problème qu'on va avoir voir c'est que les gens quand ils vont marcher ils vont avoir les chaussures qui passent au travers à cause de ce truc de ça justement sinon il faudrait mettre un autre bout de bois là pour cacher ces trucs blancs peut-être que c'est ce qu'on va faire voilà je pense que c'est ce qu'on fera je pense que c'est ce qu'on va faire on mettra hop on mettra une autre planche ici là pour faire la jointure enfin pas une planche mais un bout de bois quoi par contre ça se voit vraiment le joint je ne m'attendais pas à ce que ça se voit autant on va essayer de faire une espèce d'alternance comme ça voilà hop comme on dit hein le diable est dans les détails et moi j'aime quand c'est parfait ok ça c'est bon maintenant on va prendre ça 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 contre l'X hop là paf paf très bien là il m'en faut que deux attendez hop 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 allez voilà tchoc là on va juste la pivoter un tout petit pôle comme ça voilà voilà on est un peu haut hein voilà très bien très bien là celle ci on va pareil on va la pivoter un tout petit poil hop hop claque voilà ok on va commencer à voir un truc bien là ça du coup on va le décaler légèrement comme ça voilà ça aussi voilà que ça touche pas les planches qui vont être là ça paf il faut que j'enlève ça choc ça va être un peu compliqué ici je pense je pense je parle pas beaucoup excusez moi j'essaie de me concentrer oula mais là mon bateau il va rentrer dans le machin il va foncer dans le zut 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 et flûte modifier le tracé ça va foncer dedans là non ça va me calculer le truc pour le finir tout seul vraiment annule moi ça parce que ça va prendre une plombe ah non ouah il avait déjà bien calculé le truc bon c'est pas hyper centré les machins mais bon bon bah écoutez on verra si ça passe on va le faire tout de suite comme ça on va tout de suite voir parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un truc qui marche pas on va faire ce trajet complet comme ça on va le mettre en route on va voir si ça rentre pas dedans parce que j'aimerais pas que ça rentre dedans et qu'on puisse plus rien faire après qu'on soit obligé de tout recommencer ce qu'on a fait enfin tout non mais mais voilà quoi en tout cas je suis bien content de ce petit village là ça rend bien ça rend vraiment bien la caméra elle bouge bizarrement des fois chaque fois que je touche ça ça me la décale ça me la décale à l'arrache ou on y voit rien moi j'aimerais mieux être plus centré comme ça oui mais je me mette comme ça ouais là on fera des jolies cascades un peu tout le long ça va faire stylé ça va faire stylé et voilà clac parfait alors comment c'est le test test en cours attend on teste en cours il faut que je mette play peut-être voilà c'est pile poil hein c'est vraiment pile poil qui c'est qui c'est ah mince un bifle est mort euh vétérinaire route une autruche s'est échappé comment ça what mais elle est passée par où qu'est-ce que c'est d'histoire qu'est-ce que c'est d'histoire par où elle est passée elle est un peu buggée elle non des fois il y a des il se passe des trucs un peu chelou quand même des fois je peux dire mais là je vois pas comment elle a pu se barrer c'est tout fermé c'est tout fermé des fois il se passe des trucs bizarres mon parc est possédé il va falloir appeler un exorciste bon on aura pas beaucoup avancé aujourd'hui dis donc j'en suis à 53 minutes de vidéo tiens ça fait un peu beaucoup ça fait un peu beaucoup ouais et moi je vais me coucher parce que je suis fatigué hein je reporte je reporte à chaque fois et puis après je m'écroule hop donc là on va faire un truc comme ça paf comme ça on prendra en même temps ce truc là voilà bon bah là voilà il va falloir faire ce truc là avec nos planches il y en a pour un petit moment il y en a pour un petit moment là ça va faire un peu dégueu là je pense on verra l'arrondi on verra l'arrondi comment on s'en sort ok bon bah voilà bah moi sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation et la prochaine fois on essaiera de finir ce truc hein parce que là on a quand même bien galéré avec ce chemin là qui nous a bien embêté mais maintenant on va pouvoir faire cette déco là allez donc sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play allez salut à tous ciao ciao